Examen d'État édition 2021. Les finalistes du secondaire passeront leurs épreuves hors session dès le lundi 12 juillet sur l'ensemble du territoire national. Honorez-vous l'autorité provinciale, représentée par les vice-gouverneurs des provinces, les commissaires divisionnaires Romy et Kouka et les acteurs du système éducatif viennent de prendre les dispositions nécessaires pour que tout se passe comme prévu. A l'issue de l'air à contre, dès ce jeudi 8 juillet, les frais de participation à l'ex-État ici en province ont été fixés dans l'arrêté signé par les vice-gouverneurs. Il ressort de cet acte pris par l'autorité provinciale que les élèves finalistes du secondaire paieront au total 80 000 francs congolais, soit 50 000 francs congolais aux épreuves hors session et 30 000 francs congolais à la session ordinaire. Suivez un extrait de cet arrêté lu par le directeur des cabinets du gouverneur des provinces. Le gouverneur de la province du Nord, Kouka, arrête. Article 1er, le frais de participation aux différentes épreuves hors session, dissertation, français oral, pratiques professionnelles et épreuves traditionnelles, 50 000 francs congolais. Article 2er, le frais de participation aux épreuves session ordinaire, 30 000 francs congolais. Article 3er, le total à payer par chaque finaliste est de 80 000 francs congolais. Sommation des articles 1er et 2er. Article 4, sous peine de sanctions sévères, aucune majoration de ces frais, épreuves hors session et session ordinaire n'est autorisée en dehors du montant CO fixé. Tous les autres frais dits d'organisation matérielle sont interdits. Tout contrevenant doit subir la rigueur de la loi. Les vice-gouverneurs souhaitent anticipativement bonne chance à tous les finalistes. Romy Ekuka Lipopo révèle que ces frais ont été légèrement réduits en tenant compte du contexte actuel lié au Covid-19 et à l'état de siège notamment. Eux égard à la situation socio-économique actuelle de la province, notamment le problème de la pandémie du Covid, notamment l'état d'urgence qui nous a frappé avec l'éruption volcanique et notamment l'installation de l'état de siège, nous avons arrondi les angles et nous nous sommes mis d'accord, le comité des parents, le comité enseignant et le gouvernement de province, ainsi que le service sur les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure. Donc je répète, 50 000 francs pour les épreuves hors session, 30 000 francs pour les épreuves de la session ordinaire que les parents doivent débourser pour l'organisation matérielle des épreuves des examens d'état. Au nom de ses pairs, le président de l'ANAPECO, Malik Guilima, remercie l'autorité provinciale pour son esprit coopératif. Pour nos parents, par rapport à ces 45 000 dollars qu'on faisait à Lézion, 45 dollars, vous voyez qu'il y a une diminution déjà de quelque chose là-dedans, je crois que ça vaut la peine et nous remercions beaucoup l'autorité provinciale. Signalons que les candidats finalistes de GOMA sont aussi attendus dans leurs centres respectifs le lundi 12 juillet.